Bonjour, dans cette séance de conjugaison, nous allons voir les verbes pronominants au passé composé. Observation et découverte Dimanche matin, je me suis réveillée à 7h du matin. Les oiseaux se sont envolés dans le ciel. Le professeur s'est engagé à lutter contre l'analphabétisme. Maintenant, cherchons les verbes de ces phrases. Dans la première phrase, il y a « me suis réveillée ». Dans la deuxième phrase, il y a « se sont envolés ». Dans la troisième phrase, il y a « s'est engagé ». Je manipule et je réfléchis. « Me suis réveillée », c'est le verbe « se réveiller » au passé composé. « Se sont envolés », c'est le verbe « s'envoler » au passé composé. « S'est engagé », c'est le verbe « s'engager » au passé composé. Ces verbes « se réveiller », « s'envoler », « s'engager », ce sont des verbes pronominaux. Mais qu'est-ce que c'est que des verbes pronominaux ? Un verbe pronominal est un verbe qui possède un pronom réfléchi « se » et l'infinitif. Exemple, « se laver », « se coucher », « se réveiller ». Le pronom réfléchi « se » change avec les personnes. Pour faire la conjugaison des verbes pronominaux au passé composé, on doit ajouter l'auxiliaire « être » et le participe passé. Maintenant, on va faire l'exemple du verbe « se coucher » au passé composé. Les pronoms personnels sont écrits en rouge et le pronom réfléchi, il est écrit en jaune. Il change. Avec « je », il devient « me ». Avec « tu », il devient « te ». Avec « il », il devient « se ». Avec « elle », il devient « se ». Avec « nous », il devient « nous ». Avec « vous », il devient « vous ». Avec « il », avec « es », il devient « se ». Avec « elle », avec « es », il devient « se ». Plus l'auxiliaire « être » au présent. Et regardez bien le participe passé du verbe « se coucher », « elle change ». Si un garçon qui parle, elle va dire « je me suis couché » avec « e » » сознement. Mais si une fille qui va parler, il va dire je me suis couché avec E. Tu t'es couché si tu parles à un garçon, mais si tu parles à une fille, tu vas lui dire tu t'es couché. Il est couché, c'est un, il est toujours masculin, donc elle prend un E, un E accent seulement. Elle, elle est féminin, elle prend E. Nous nous sommes couchés, elle prend E, un E accent S, le S du pluriel. Et si c'est des filles qui parlent, elles vont dire nous nous sommes couchés avec E, E, S. Si vous parlez à des garçons, vous allez leur dire vous vous êtes couchés avec S seulement. Mais si vous parlez des filles, vous allez leur dire vous vous êtes couchés avec E, E, S. A la fin, ils se sont couchés S seulement parce que c'est masculin. Elles se sont couchés, c'est féminin, elle va prendre E, E, S. Donc on dit que les verbes pronominaux s'accordent en genre et en nombre lorsqu'ils se conjuguent au passé composé avec le sujet. En genre, c'est-à-dire féminin ou bien masculin et en nombre s'il est singulier ou bien pluriel. Vous allez faire la même chose avec le verbe se réveiller au passé composé. Allez, arrêtez la vidéo et faites votre travail sur vos cahiers. Allez. Ça y est, voici la réponse. Corrigez maintenant vos fautes. Merci pour votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada